Après son opération de libération des accoutements des voies en cours depuis le 10 juin, la commune de Ouagadougou reçoit une délégation de l'association de veille citoyenne de l'arrondissement 5. Une rencontre pour expliquer le bien fondé de ce projet qui vise à inciter les rivérins à libérer les voies et les caniveaux pour faciliter l'assainissement. Sur les réseaux sociaux, certains temps d'affaires croient qu'il s'agit ni plus ni moins d'une opération de déguerpissement. Maurice Conaté rassure. Les gens sont installés sur les fossés. Il est dit qu'hier, ils sont allés pour soutenir des jeunes qui étaient en train de guider. Quand ils sont arrivés là, on a été arrêtés parce que tout simplement des gens ont construit sur le fossé même. En fait, comment ? C'est vous qui construisez sur le fossé, c'est vous qui ne nettoyez pas les fossés. Mais si vous nettoyez, vous mettez la saleté dans le fossé, ça s'est bouché. Regardez dans les autres pays, il y a des villes aujourd'hui qui ont eu des pieds dans l'eau, il y a eu des délats, il y a des gens qui sont morts. Mais nous, ça doit nous servir de... On peut vous venir s'asseoir et vous dire, ah, ce que vous voulez faire, c'est bien. Mais ce n'est pas le moment que vous êtes en train de le dire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème en attendant ? On va dire, ah, voilà. Maintenant, quand vous êtes au-delà des fossés, on peut vous dire, réculez. Au moins, vous laissez le fossé tranquillement. Après ces explications, l'association de veille citoyenne de l'arrondissement 5 du Ouagadougou s'engage à accompagner la commune dans cette initiative. Paulin Bagré et ses collaborateurs entendent contribuer à la sensibilisation. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs. On n'avait pas les vraies informations, comme je le disais tout à l'heure. Donc nous sommes venus pour nous enquérir, pour avoir les vraies informations et pouvoir prendre des dispositifs. Parce que si on n'avait pas ces informations-là, je ne pensais pas que nous allons pouvoir résoudre ce problème-là. Mais lorsque nous sommes venus à la source, nous avons eu les vraies informations. Lorsque nous allons retourner maintenant, nous pourrons sensibiliser les autres parce que nous avons eu les vraies informations. La démarche de l'association de veille citoyenne de l'arrondissement 5 est saluée par le PDS de Ouagadougou. Il invite par ailleurs l'ensemble de la communauté à ne pas prêter attention aux rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux.